Projet de Women in Networking. Au fait, quand Women in Politics est lancée en février 2009, l'objectif a été et reste toujours, augmente la quantité, augmente la représentativité par Madame dans le Parlement et dans l'école gouvernement. Et depuis 2009, Women fait un bon petit chemin, nous le travaillons beaucoup, nous avons pas mal de campagnes qui nous le fait, et surtout nous le travaillons beaucoup au terrain, et à l'époque l'événement, c'est un apport misé dans les collègues qui nous le fait plus. Ma membre de WIP là n'a pas existé une cause avec nous. Nous l'avons ce soir, parce que nous avons envie, pareil que ma femme, qu'on prend qui était ça, ça white paper là. Qui était ça, le résumé lectorale, et donc nous l'avons du bon avec nous, qui a quand même la possibilité, et qui était un petit peu plus qui était ça. Et surtout, je qui ma membre de WIP, et je qui ma membre de WIP, mais faire cette connaissance de la position WIP qui était, par rapport à sa papilla, qui nous le fait dire, et surtout qui nous reste bonne, et qui nous mal propose, il est vrai, depuis ce dernier jour-là, après ce qui peut arriver, il n'est pas trop clair, pas trop clair, si réforme vous fait ou pas vous fait. Mais il ne nous dit pas grave, il fait ou pas faire, il n'y a pas autant qu'il se comprenne, qu'il n'y a pas de papilla. Parce que quand réforme là vous vini, ou l'IP est vini, nous vous incapables, que ce soit en groupe, ou individuellement, faites un de la voix, faites un de la position, et dire qu'il est content, ou qu'il n'est pas content. Sans plus tarder, je vous dirais brièvement, il y a Justine Tchana avec nous, peut-être beaucoup en visite de connie, associée de professeurs en histoire et sciences politiques, et il y a Mariana Maracone, qui enseigne la politique et l'histoire à l'Université de Maurice. Nous serons devenus le champion de WIP, qui est l'un de formation avocat. Et finalement, nous avons Rima Rafferoun, un membre de Women in Politique, qui se soit au premier modérateur. Et Rima, elle est du combat sur criminologie et ressources humaines. Donc, Rima, on me laisse le flot à toi. Merci. Merci, les gars. Chers invités, tout pour que vous le respectez, bonsoir. Premièrement, bienvenue à tous à sa séance d'information et d'explication sur le WIP. Notre ministre, le mois dernier, il présente un WIP lors de la réforme électorale. Et, comme on se tout connaît probablement, nous n'avons jusqu'au 5 mai pour nous envoyer toutes nos suggestions et nos propositions par rapport au WIP. En dépit du fait que le contexte, c'est vrai, il nous a bien changé depuis, il est quand même très important qu'il nous comprend les grandes lignes de ce projet de réforme, parce qu'il y a très très important éventuellement quand le projet de réforme convienne une réalité amoriste. Donc, la conférence de ce soir cadrait un peu dans cette contexte-là et nous besoins nous ont dit surtout pour mieux comprendre les enjeux de cette réforme, clarifier surtout tout le monde qui capa vénin par rapport à la proposition du WIP. Premièrement, nous expliquons comment nous procéder. Nous voulons identifier un élément majeur qui découle du WIP, et nous vous invitons un intervenant en particulier commenter et expliquer un petit peu plus lors de ce sujet-là. Ensuite, bien sûr, les deux autres intervenants connaissent un petit moment quand même pour ajouter quelque chose, si, ce thème a quelque chose pour ajouter. À la fin, bien sûr, nous connaissent une session de questions-réponses pour rendre la session beaucoup plus interactive et surtout, vous donnez l'occasion soulève une issue qui est toujours un petit peu pas très très claire par rapport au WIP. Pour faire un appel à ce niveau-là surtout, à ce que toute bonne intervention et toute bonne question reste très neutre, n'est pas pour une tournure subjectif, n'est pas pour une débat, pour une discussion par rapport au WIP. Le but, c'est surtout de vulgariser la proposition du WIP et rendre les plus accessibles à la population. Donc, Bruno Roumet, qu'il a aujourd'hui, pour agir un petit peu comme réferie durant la soirée et les plus tranchées au fur et à mesure mais surtout par rapport à une question qui peut soulever à la fin de la session et, on ne peut pas remettre nous à ce bon sens pour se clarifier les choses et pour assurer qu'il y a une question qui est soulevée, les cadrer dans le contexte de la position d'explication qu'il nous a envie de la soirée d'aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, il y a Anorada Nankou qui peut agir comme le time manager qui, quand même, c'est respecter le temps à louer à chaque intervenant pour que ce soit chaque élément de la soirée. Donc, sans plus tarder, nous vous cause un petit peu maintenant le premier sujet du WIP pour comprendre un peu mieux le contexte dans lequel sa réforme la paix et la vie. Donc, le système électoral actuellement, il découle de l'époque de l'indépendance. C'est ce qu'il nous appelle en anglais un multi-member cluster vote system et où il est un peu compliqué, il est vrai. Mais, tout simplement, ça veut dire que tous les membres du Parlement sont élus à travers un système de first free past the post, c'est-à-dire les trois premiers candidats élus de chaque circonscription sont des membres du Parlement. Nous avons 20 circonscriptions, ce qui fait 60 parlementaires plus 2 parlementaires depuis Rodrigue. Et ensuite, pour équilibrer la balance par rapport aux quatre communautés identifiées à l'époque de l'indépendance, il y a une baisse sur ce système qui intervenit pour repêcher huit candidats des communautés communitaires. Mais, d'après le United Nations Human Rights Commission, nous retrouvons dans une situation aujourd'hui que nous pouvons ou récollecter l'information lors de la distribution ethnique, communautaire, religieuse, appelée, comment vous êtes-les, à Maurice, à travers un census ou sinon, à travers la réforme. Bien sûr, faire un census lie une application, il est capable inévitablement d'amener beaucoup plus de communalisme dans le pays et surtout, peut-être, sous considération des quatre communautés religieuses, ethniques, qu'il n'identifiait à l'époque de l'indépendance, il n'est plus tellement en phase avec la réalité morissaine. Donc, le temps est peut-être venu pour une réforme électorale et sans plus tarder donc, on passe la parole à Manoraman pour l'expliquer un peu plus le contexte dans lequel la réforme électorale l'a imaginée. Manoraman. Donc, moi, je vais vous faire une explication pour montrer pourquoi changer le best-to-sust-tame. Qui va une faille et on dit que le best-to-sust-tame n'est pas d'actualité mais pourquoi il n'est pas d'actualité? Qui s'est impliqué? Ok? Première chose, même si le best-to-sust-tame n'est pas beaucoup d'observateurs il n'a même la stabilité dans le pays mais aujourd'hui il y a beaucoup de défauts. Et qui s'abonne des défauts là? Premièrement, il y a l'institutionnalisme, le communalisme. Dans la construction, c'est la seule place où on ne trouve l'implication du communalisme. Deuxième, dans cette division, il y divise quatre groupes de communautés et dans cette division là-même, les arbitres, arbitres spraies, pardon, comment on est capable de diviser les communautés? Les démarchations même, ils font, comment on travaille contre une communauté des démarches. Et ça, des démarchations qui font là, ils rendent plus de demandes de la part des malgroupes qui ne sont pas trop vides dans la construction, par exemple, les tamoules. Et aussi, il y a malgroupes qui ne sont pas censées être déclarées comme, par exemple, les créoles, déclarées comme « general population » mais ils ne sont pas trop vides sur cette affellation. Donc, il y a malinual. Et troisième, dans son opération même, il donne un résultat bien étrange qui, des fois, n'est pas légitime. Par exemple, en 1983, il y avait un musulman, Naur, qui a été élu « best loser » avec 15% de vote. Mais il y a eu un autre musulman qui a été élu lui aussi, mais n'est qu'un 47% de vote mais il est dans le mauvais parti. Donc, il n'est pas élu. Même si le terrain est 15%, il y avait 47% il n'est pas rentré. Il n'est pas que cette population qu'il a votée n'est pas représentée dans le mauvais parti. Et quatrièmement, il y a aussi, d'après « code cases », il y a aussi modifié, il y a modifié une élection, une élection, par exemple, une majorité qui avait une minorité et une minorité qui avait une majorité juste à cause de « best success ». Et aussi, il y a un « gerrymandering », c'est-à-dire un aval problème qu'on lui définit nous-mêmes. Comment vous définissez-moi le plus flou à Maurice parce que la plupart des Mauriciens de nos jours ont une double identité. qui, par exemple, avec le métissage, il y a beaucoup d'enfants qui péchent avec des mariages mixtes. Et comment nous pouvons définir, par exemple, un type de Mauricien qui est converti à l'Islam ? Donc, comment nous définir par rapport à ça ? Et aussi, il y a une contradiction dans nos conditions même, où dans nos conditions dire, dans le préambule, les idiomas, comme ça, tous les modes sont des stations liées à droit à la participation politique. Mais il y a une autre schedule qui est best user system une largeité qui, donc, pour pouvoir participer ou les aider avec leur communauté. Donc, dans la rédaction même, il y a une contradiction. Mais ça, c'est parce que le schedule, le best user system ne doit pas le faire en même temps. Nous pourrions mieux l'implementer à être édigé depuis les années 60 et c'est juste en société que le best user est un largeité. Donc, je ne veux pas le revoir. C'est juste une architecte parce que c'était le contexte suppressé. Il fallait avoir un système doctoral pour l'indépendance le plus vite possible. Donc, tout ça, madame, le madame, il amène beaucoup de cas en cours et la cour aussi, dans ce jugement, il montrait que ça baisse sur ce système-là. Il n'est plus d'actualité. Il n'est plus légitime. Par exemple, il y a le juge Sitterthing qui veut dire comment le cas définit un way of life. Comment le définir ça ? C'est très difficile. Il y a même le juge Balancé qui veut dire que si quelqu'un est lié, il ne casse pas de classe aux communautés, il y a la personne qui ne casse. On ne met si c'est égal. le juge Balancé. Donc, c'est pour ça qu'il y a un groupe qui est parti au Privy Council et au Nord-France-Uni pour montrer leur mécontentement sur ce sujet. Donc, le Privy Council, lui, il a dit que ça, c'est un problème qui vient régler entre les politiques, la communauté politique lui-même avant et puis après, s'il n'arrive pas à régler la loi pour revoir le système, de revoir le cas. Tandis que les Nations Unies, lui, ils disent que c'est vrai, ce n'est pas légitime, mais ils parlent explicitement dire qu'il faut retirer le versus le système. Mais ils disent que si Bizin est la versus le système, Bizin préfère un nouveau recensement parce que le dernier recensement c'est en 1912. Donc, comment choisir les communautés d'après cet recensement aujourd'hui, le nombre des communautés et les communautés qui sont à leur avis ont bien changé. Donc, c'est ça qui est les Nations Unies. Mais ça, c'est les failles inhérentes. Donc, le système même n'est pas bon. Mais là, il vient ajouter les problèmes contingents. contingents veut dire que le bureau de chance le système d'après banne circonstances. Première circonstance c'est que la résistance de l'alternative n'avait qu'un cas en cours. Donc, les parities sont ensuite obligés de Bizin sans le système. Donc, Bizin mettant à l'avant un programme pour changer le système pour pouvoir répondre aux nations unies. Et deuxième, c'est une circonstance où juste pour faire une alliance qui font partie de la culture politique pour faire une réponse de mettre en avant un programme de réponse. Mais, ce n'est pas seul. Maintenant, quand je commence à cause de réponse de base sous le système, avant c'était le base sous le système qui était le central, maintenant, je lui ajoute un autre problème qui est le PIO. Mais le PIO et le base sous le système ce n'est pas pareil. Il ne faut pas mélanger. le PIO, pourquoi le changer? Parce que le first part de base sous le système aussi, il n'y a pas de faille. Par exemple, le first part de base qui crée une anomalie lui aussi où il y a certaines parties où une partie qui gagne tout le vote et l'autre partie n'est pas représentée. On a les faibles et l'opposition est faible et toutes les parties sont pas représentées. et aussi qu'on parle du système électoral de réforme ça ne veut pas seulement dire le mode de scrutin pas seulement baisse sous le système il faut mettre aussi en avant d'autres propositions parce que c'est pas seulement le système électoral qui est obsolète il y a aussi des autres problèmes par exemple il y a certains peuvent faire dire est-ce qu'ils devaient mettre l'âge de vote à 16 ans c'est la même question est-ce qu'ils devaient mettre le cadre légal pour le financement des politiques et il y a aussi est-ce qu'ils faisaient une code de conduite pour les politiciens pour leur accompagner et aussi pendant les mandats donc pour conclure aussi une autre chose sur le best use of the system même c'est vrai que si on arrive à retirer le best use of the system oui c'est bien mais à Maurice il y a une chose qu'il appelle le identity politics identity politics c'est-à-dire notre politique n'est pas basée sur la lutte des classes c'est-à-dire la lutte pour les personnes en elles-mêmes mais la lutte des ethnicités chaque religion chaque communauté les avoir un port de gâteau de l'état donc est-ce que si nous retirez un best use of the system là cette identity politique ça ne vous disparaît donc c'est ça le problème ok donc là il y a d'autres choses à revoir et c'est tout merci mon nom par la parole à Jocelyne Jean-Laure peut-être qu'avec l'abord un petit peu plus sur ce contexte-là et surtout dans la pression et dans le challenge qui découlent de la société mauritienne et qui permettent en face le besoin de cette réforme électorale merci les organisateurs et moi pour que je leur la réforme électorale vous savez c'est un sujet extrêmement complexe extrêmement difficile pour nous résumer même dans les débats nous trouvons plusieurs manquons dans les débats de ce travail non et nous nous éclisons en termes de l'ethnicité mais nous ne nous pas nous éclisons en termes de culture politique on sait ça c'est extrêmement important parce qu'ils sont là par exemple quand nous guettons un nouveau système et les droits dans le lit nous ne nous pas trop connaît nous ne nous pas cacher qui peut être là là-dedans nous nous avons fait une simulation là aussi qui finit avant mais nous ne nous pas connaît qui peut être après simulation nous nous avons une data historique mais nous ne nous pas capir la prospective par rapport à qui doit vous pouvez tomber là l'analyse très chaude le très chaude vous allez bien comprendre que le très chaude ce n'est pas une question d'un petit parti allez il est quand même maintenant nous l'effet par exemple en Russie en 1995 nous il y a une situation que le très chaude il fait de ce qui un petit parti nous l'élevé plus de 40% rôles a été resté tellement il n'y a pas de faire ce parti il n'y a pas un effet pour ça qu'ils ne m'ont pas trouvé dans le débat là mais ce qui est aussi important quand nous cause la réforme électorale comme mon collègue Mano Rahman il nous fait bien le sortir il y a des facteurs pour prendre en considération quand il y a une réforme il y a des facteurs inhérents c'est à dire il y a une faille dans ce système là bon bien sûr là nous faisons sans lit l'académique c'est sans lit société civile c'est sans lit mais la Bible dit non il n'y a pas arrivé 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 il n'y a pas parce que il n'y a pas mais la réforme constitutionnelle dit il n'y a pas une majorité dans le Parlement et le système électoral le système parlementaire il n'y a pas une très bonne clause parce que à l'époque de l'indépendance il y a une grande peur dans Maurice la peur ce n'était pas seulement la peur des groupes ethniques vous vous répétez souvent il y a un aspect classe là-dedans c'est-à-dire une asymétrie dans le nombre de personnes ce pouvoir économique la bourgeois c'est tiens la bourgeois c'est francomotien un petit petit mais il contrôle un gros repas de l'économie tandis que la majorité non de sa peau la majorité est doux chrétien il pédale en soi les économiques mais il a un souverain politique mais il n'y a de ça aussi quand il n'y a de ça qu'il est fait il crée un système de minorité majorité mais pour les prothèses minorité quand il ne peut pas les prothèses des cités il ne peut pas les prothèses capitalistes mais franchement il n'y a de ça tant qu'il n'y a de ça il n'y a de ça et nous n'y a de ça donc il n'y a un système qu'il n'y a ce qu'il m'appelle une société qu'il n'y a pas cause la représentation de la personne nous cause la représentation des liens tout nous qu'on cause inconscient avant qu'on cause qui vous avez dit qui philosophie préside autour ça et même c'est une philosophie qui préside derrière nos constitutions c'est pas l'inégalité citoyenne c'est l'inégalité du groupe c'est la représentation du groupe et les larmes qui investissent tout seul mais les principes qui vivent aussi dans la constitution par rapport à les autres affaires c'est la constitution dans le monde qui reconnaît l'existence des écoles confessionnelles déjà sa constitution là la personne qui fait la constitution pour les smiths les amouristes carriens ils disignent ce qu'il y a des autres mais non ils ont autant parce que ça fait ils ont une bonne en plus on reste une première personne avec les ministres mais dans les autres ils ont aussi une des petits brandistes après la démarche brandistes toujours les cibles de 4 1er ministre 4 donc il y a si vous y parlie président après 4 4 qui fait parce qu'il y a arbitrairement les dispositifs qui sont dans 4 milliers donc tout ça là quand on veut de réformer le droit tout ça en considération ce qui nous bouscule sa philosophie mais l'autre l'aspect tout ça nous qu'a causé mais pour qu'il n'y a pas proté ce système là qui est basé dans la représentation des groupes dans la représentation de la personne il y a une trance du constitu il y a une trance dans les clôtres là qui veut dire qu'il vous parlez dans une question vous avez des tiers de majorité vous sentez nous c'est 3 corps 3 corps donc 3 corps là il est divisé vous gagnez comment vous gagnez 3 corps de majorité vous gagnez vous avez 3 corps de majorité politique dans une culture politique il est important de l'histoire politique histoire de la concorchère mais ce n'est pas les peuples qui causaient c'est bien l'élite qui expriait l'élite qui décidait jusqu'à c'était les collègues qui normalement tu me disais bien sûr je me viens respecter mon franquin mon franquin parce qu'il n'y a pas de faire plus de l'âge parce qu'il n'y a pas de l'assemblée conscience il faut qu'il y ait l'assemblée conscience il faut qu'il y ait une crise politique il faut qu'il y ait une révolution parce que sinon toute la réforme reste dans la main des leaders politiques c'est là la réalité c'est un problème dans ce système-là après il y a une grande l'élite facteur qui même situation politique fait un qui permet de défaut mais le problème là-dedans de process l'élite il y a comme le processus démocratique qui amène plus changement le processus qui contrôlait pour aller les deux leaders politiques qui amène moins changement donc c'est ça qui est important à c'est-à-dire maintenant l'inérite facteur il y a un grand grand changement comme l'élite facteur ça m'a mis 10 ans puis il y a un cas m'a mis de l'élite aussi parce que ce n'était une débatte on n'a rien pas arrivé à moi il y a un cas en cours parce que mon collègue me disait il y a un problème de contradiction à l'intérieur de la constitution donc ça il y a un cas parce que la cour il y a un cas à même d'un changement qu'on s'est élevé de l'aspect bien sûr le cas que la société civile tout ça bien bien bon faire de son c'est mon risque il y a du coup ça même conquétiste quand même qui sont c'est le seul principe vraiment de l'élite qui est capable d'exister 10 ans 10 ans dans ce système mais on risque ce qu'il dit la politique c'est basé sur le constitutionnalisme c'est-à-dire nous respecter la constitution donc là nous sommes capables d'avoir une vie d'amener ça mais qui a des réformes bienvenue qui a des réformes bienvenue parce que là qui fait la réform pas d'arrivée aussi que de contexte la réforme c'est un cas pour accords ou capable d'amener un réforme même un petit réforme c'est un cas et puis on a une petite réforme puis c'est un cas quand même on fait un syndac il y a beaucoup mais là il y a des discussions moins ce réforme minuit donc c'est pour ça que quand je m'en suis d'accord avec mon camarade avant c'est un homme c'est une des yeux dans la même université et le problème c'est qu'il y a bien des risques qui fait un amour de cause j'ai un autre par l'esprit que j'ai fait sous ma chiffre je me disais mais t'as mis tes affaires t'as mis par exemple t'as mis un financement politique tu voulais le problème si je m'en mène ça mon responsabilité est dans le consensus 3-4 ans mon gagne détient la moitié m'a besoin de m'a besoin de m'a besoin le plus long l'agenda de modificer des sites que tu penses mais c'est qu'il y a qui fait la lune d'arrière et ça nous qu'on s'en exosé puis nous arrivons après il y a j'ai eu après il y a eu la lune d'arrière puis il y a eu nos phrases donc ça c'est un affaire important qu'on bien réaliste en ce qui s'agit de la réforme nous faisons pour une analyse institutionnelle comment la réforme peut arriver nous capable de faire autant d'efforts qu'il voulait il voulait passer à trois corps major bon si vous avez fait les temps là nous capable de continuer de la réforme écoutez il voulait qu'il s'il y a c'est ça nous bien content qu'il nous mène j'ai dit nous bien d'être élu ou fausse force de poste nous n'avons d'une âme fausse force de poste c'est-à-dire la différence entre fausse force de poste et fausse fausse force de poste c'est qu'elle s'achète à contredire moi si vous voulez c'est la tendance à amplifier 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 plus sa différence entre le nombre de votes qui vous gagne et le siège qui vous gagne parce qu'il n'est pas fausse force de poste il fuit fausse force de poste il y a un multiple effect sa multiple effect là c'est ça qui s'est imparti dire non normalement c'est la même qui fait ce piste il y a sans ça pour dire la situation parce qu'il y a énormément de problèmes aussi la livrée qui nous système ce casse là il amène la majorité roule mais pas tout le temps il y a beaucoup ça avec ça il y a une école 56 donc quand il y a une situation quand il y a une partie qui est plus et l'éthère il y a moins d'éthère ça dans l'éthème il y a pas il y a plus ça le système là il y a un dépoir que ça il y a une école 56 donc ça il n'y a pas bien le mot le deuxième point qui est important donc ça il y a même de pousser ça donc l'éthème n'amène une dose proportionnelle et vous voyez quand cette introduction la proportion à tout le monde il fait qu'un plus précis quelle est la philosophie de Pierre la philosophie de Pierre il dit l'autre la base qui every voice counts il n'y a pas qu'à la PSU qu'un vote every voice matters donc un système où la majorité de la voix est une plus partie souvent il y a des résultats d'un constat qui est dans plusieurs parties tout fait à l'autre dans le système mais on a l'impression c'est pas ça qui peut arriver là nous pécorrent un grand parti de ce poste après nous permet d'être deux proportionnels pour satisfaire les échanges de cette partie ça a l'idée de mon voice il me parle de dire on va tous les gros là-dedans on va tous les philosophiques de Pierre là tellement dans ce système là il est vrai qu'il elle veut l'aspect ça nous tourne dans sa 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 dis à nous rapprochent s'axe un raisonnement il est vrai ça qui fait un réforme c'est parce qu'il dit que culture politique ça m'occupe dans sa ce qu'il dit c'est qu'il mourisse un défaut de le parce de ce système c'est qu'il y a même une coalition préélectorale vous connaissez quand on dit un exemple comme ça il y a des goût à la politique il connaît surtout qu'il faire parce qui trop beaucoup danser trop beaucoup pour l'avignon tout nord un jour là-bas il partit périt ce qu'identité et maurice maurice connaît du monde il fait dans ce qu'elle partit quand on fait socialisation politique qui fait par ou qu'on partit à c'est qu'on partit là vous ici il passe là-bas on utilise par le quotidien mais ça c'est le face pense de qui entraîne ça donc un moyen de soutien de là c'est une dose de proportionnel que chaque partie garde sa identité et elle se séparer après faire l'alliance après ça dans l'idéal de l'immédiat mais c'est même la question aussi c'est à dire il faut bien connaître ça qui dose de proportionnel pour amener est-ce qu'il vous a 10 18 20 30 la licencée parce qu'il y a un mix système le aspect de ça aussi c'est que si vous parlez d'un communal ethnic politics c'est pas système d'est que c'est d'un même si vous un petit parti parce que dès l'aspect quand une coalition c'est l'aspect majorité vous avez un vol d'autre l'aspect c'est l'éthnicité pour être un élément créolique c'est pas le symbole créolique donc là c'est pas nécessairement la coalition si il a des éléments météor mathématiques et éléments combinables donc nous avons bien réfléchi quand nous détenir les formes il y a une série d'autres choses qui peuvent arriver c'est pour ça qu'ils viennent là ce débat et pas qu'ils existent dans l'été certain dépassant ça c'est jocelyne nous on passe la parole maintenant à nos chrack pour donner un peu plus d'informations au contexte justement de sa réforme de l'octobre merci bonjour tout le monde alors de mon côté bien sûr comme championne de women in politics nous plus intéresser dans l'aspect de représentation de madame dans réforme électorale mais bien sûr cet aspect là ne pas qu'à pas prendre en isolation toute réforme nous nous que tout nous ne connecter correctement alors c'est pour ça que dans la réforme électorale en entier nous ne sommes tous les éléments des femmes, mais aussi tout un élément clé qu'il faut élaborer plus tard. Mais, pour revenir sur un point que Jocelyne dit sur la représentation de la personne contrairement à la représentation des groupes à Maurice, c'est bien vrai. Ça, c'est un affaire que l'identité nous a, l'inculqué depuis très petit, malheureusement. Et tout le temps veut dire que ça, c'est un défaut de nos systèmes d'éducation. Depuis très jeune, nos systèmes d'éducation ils montraient nous, identifient nous-mêmes comme musulmans, comme hindous, comme chrétiens. Nos systèmes d'éducation, d'hier nous choisir ou doux si aux musulmans, ou choisir hindis si aux hindous, ou choisir catéchistes si aux chinois. Voilà, c'est comme ça qu'ils commençaient. Malheureusement, ils continuaient dans notre vie. Et qui fait qu'ils ont dit, c'est seulement que nous en disons Maurice qui nous connaît, qui nous mauriciens. Quand nous sommes dans le pays, nous hindous, nous musulmans, nous chrétiens. Voilà la situation à Maurice. La malheureuse situation à Maurice. Maintenant, qui nous a fait pour ça ? Bien sûr, nous a commencé quelque part. La réforme électorale, la réforme électorale est une cause depuis beaucoup d'années dans Maurice. Il n'y a beaucoup de rapports qui n'ont tiré dans Maurice. Il n'y a pas de rapports dans le tiroir. Aujourd'hui, quand nous faisons une pression internationale, c'est maintenant qu'ils nous ont essayé de faire une réforme. Mais, malheureusement, ce qui est arrivé en ce moment, c'est qu'il y a un petit groupe périspoir ici et un autre groupe périspoir là-bas. Qui peut arriver ? Ce qui s'est un réforme là. Ce qui peut être un tiroir là, nous pouvons être un petit groupe qui peut arriver. Bon. Nous pouvons réagir à une pression internationale qui ne va pas faire une ennée. Malheureusement, c'est comme ça. Peut-être heureusement que c'est comme ça. Mais nous faisons arriver à quelque chose. Nous faisons arriver à bout de quelque chose. Et c'est nous comme citizens, c'est nous comme Mauriciens qui nous faisons capables de mettre pression. Nous faisons capables de mettre pression. Nous ne faisons pas capables d'être dans une population passive. Depuis trop beaucoup, l'année, nous faisons être dans une population passive. Nous disons, la décision laisse la décision dans la même bande politicienne. Mais tout ce que le politicien fait, il représente le pays. Il représente dans une population. Il représente la majorité. Alors, il ne faut pas nous hésiter pour dire ce qui nous besoin, ce qui nous pensait est correct. Nous ne faisons pas de soulever nous la voix. Nous ne faisons pas de dire qui nous pensait. Et c'est comme ça que vous, les politiques, nous aussi, nous pouvons dire ce qui est plus correct. Mais on est tout à fait d'accord avec ce que je sais aussi qu'une réforme électorale n'est pas capable tellement éloger que finalement, nous ne sommes pas actifs. non-nés. Nous vous sommes capables de commencer quelque part. Nous vous sommes capables de rectifier quelque peu de nouveaux problèmes avant nous en plus d'avant. Alors, nous pouvons, donc une fois que nous pouvons aller au cours de la soirée, nous pouvons toucher un petit peu plus profondément dans un élément clé. Mais, bon, les Srimas, dites-nous le matin. Merci, Mouchra. Donc, un peu comme tout le monde l'intervenant est déjà mentionné, le sujet le plus important qui découle du white paper, c'est l'illumination du système de best loser. À travers une Westminster Model qui nous finit éviter depuis l'indépendance, nous avons un best loser system qui corrige un déséquilibre dans la représentation des communautés minoritaires au Parlement. Ça, best loser system va comment y opérer. Tout simplement, les repèchent huit candidats non élus dans les circonscriptions d'après le système de first free, past the post. Les quatre premiers candidats sont-ils devant une communauté minoritaire sous-représentée par les élus et les quatre derniers candidats viennent rééquilibrer la balance dans le nombre de candidats élus des partis politiques qui capaissent échanger par le choix des quatre premiers élus du best loser system. Donc, qui est l'application de cette best loser system là, c'est qu'il est impératif pour chaque candidat qui en vit pour cette candidature pour les élections générales, il est important qu'il y ait identifié sous appartenance ethnique, religieux, appelé comment se délire, pour qu'il y ait éligible. Et ce sujet-là, il interpelle beaucoup d'un Mauritien, surtout par le mouvement comme Bloch-104 et la résistance des caractératives, etc. Et donc, le white paper, il vient avec une proposition de représentation proportionnelle pour remplacer ce best loser system. On passe la parole maintenant à Jocelyn Charnlau qui déjà commence l'explication par rapport au système de représentation proportionnelle. Il est capable peut-être expliquer-nous un peu plus le PIR spécifiquement. Donc là, finisant plusieurs, à travers le white paper, il y a plusieurs propositions de proportionnelle de position et ça n'est pas d'actualisé. On est qu'en 1950, avant le même suffrage du US et l'anglais qui s'est introduit la représentation proportionnelle d'un Mauritien. À travers le grand système australien, c'est maintenant ce que je veux dire. Mais il y a un grand débat qui est lié avec la peau même de succession au niveau de l'extravalisme parce que les documents qu'il nous a trouvés Ramblame s'accepter s'appuyer avec une rencontre ce sera Ramblame avec le BNM et ses membres Sini-Basen qui sont en ligne de l'extravalisme ou l'ancien mouvement radical et il est finalement qui est une une pétillée. Et là, quand Pénan-Pillard qui gagne le problème de représentation des musulmans et là, il y a le système de l'ouzère qui va la suite amener les sujets. Donc, le problème de Pillard quand on peut dire dans le système qui le PNMT nous essayez qu'il se revoit plus ou moins de tout. Donc, ça vient pour ça. Puis, normalement, dans le premier temps, c'était pour rétablir l'équilibre entre le nombre de votes et le nombre de sièges qui ont gagné. parce que ça, il est en zéré pour la démocratie. Il n'y a pas un système qui va être en zéré. Quand on amplifie trop beaucoup, on retourne à la loi de la nouvelle, il n'y a pas une situation quotidienne qui a eu 50% des votes mais il n'y a des tirs à mazouté. Et quand on a des tirs à mazouté, c'est le plus de la constitution qui a censé. Donc, on peut la mazouté pour la situation totalement, mais il n'y a pas même 40-47% qui a eu une situation qui a eu un peu de fait, mais il n'y a sens qu'il n'y a plus de la constitution. Donc ça, un point fondamental n'est pas une mazouté. Il y a même sans parler qui est arrivé là-dedans. Il crée l'instabilité. Le deuxième point de Pio, c'est qu'il est là de dire, puisqu'il ne peut pas arriver sous un système, nous intégrer du sol de chouït dans Pio et troisième, un moment, c'est-à-dire un petit résout le problème indien de dans Pio. Donc, Pio, il n'y a la sauce sous la Pio. Donc, finalement, il y a plusieurs formules. Une formule, c'est des délalises. C'est une formule qu'il n'y a d'arrivée. Écoute, des délalises, là où on prend le 16 été, on met une proposition à l'été, il y a un nouveau candidat par rapport à cette conception. Ça, il y a un débat dans le sens politique, mais il y a un d'arrivée, il y a un territorialisation, parce qu'il y a un relation député qui est mandat. Après, on a une liste sportive, à travers la liste là, c'est là où vous pouvez gagner ou faire un Pio, 30 de 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 qui est une simulation dans son initiative historienne pour trouver que ce système est capable d'amener une instabilité. Le système électoral, normalement, il y a un système qui est en train de faire une majorité. Le système parlementaire est un instabilité qui est capable de gouverner. Deuxièm, il y a aussi une majorité de roule, c'est-à-dire une fairness, une degree of fairness. Troisième exemple, c'est bien simple pour l'écrire. Pour l'écrire, vous ne connaissez pas comment l'Australie ne vous pouvez voter parce qu'on est plus considérant qu'on va être cassé. Donc, c'est bien simple pour l'écrire, pour l'écrire, comprendre qu'il veut faire. Donc, ça, c'est compliqué, ça. Alors, vous ne savez pas qu'il veut voter. Donc, ça, vous aimez. Mais, quand il fait simulation, il y a trouvé qu'en 87, en 83, 2005, 2010, s'il n'a plus de la faubule de Sachs, vous gagnez un gouvernement bien difficile pour gouverner. Et, n'est-ce pas traversé, tu parles 41, 41. Donc, on croit, si vous gagnez un peu plus en fait comme ça, c'est difficile pour gouverner, c'est difficile pour gouverner, parce qu'il est tellement égal, ils n'ont pas tu ne capables de faire le gouvernement même. Et, ça, c'est important parce que, vous savez, il y a quand vous venez de les législatives, représentation, mais aussi vous avez de les gens, ils ont des efforts, c'est important. Mais là, il y a de servir ce qui m'appelle Westadou. Westadou, mais ça n'a pas servi à l'héros, il y a un peu le pays de servir, il y a un peu le pays de servir, et là, tout un vote perdant, ajouté, il y a tout un vote qui, il y a tout un candidat qui est perdu qui prend tout ensemble, là, ou divisé par rapport à partie, là, vous gagnez un système. Et là, le problème, c'est que, comment vous pourriez ce que vous avez parce que vous avez sous l'année ? Comment vous faire ? Là, vous gagnez pour l'analyse, si vous faites, comment, vous pliez, vous nommez l'autre, si vous faites close, règle, mais il n'est pas pour vous réservir l'équilibre ethnique. C'est là que c'est un problème à manuiner l'avant avec, dès l'analyse, cette fois-ci, un qui close, ça, bien sûr, elle est là, elle choisit où elle choisit ou elle choisit ça, elle l'autre qui est alphabétique. Donc, vous gagnez une possibilité, bien sûr, parce qu'il ne faut pas les éviter, vous n'avez pas les éviter, les éviter. Vous prenez la liste des éviter proportionnelle, vous pliez l'autre clause avec l'histoire. C'est-à-dire, vous prenez pour pas aussi là, ça se promit soit, ça se promit, ça se promit, Et après, vous n'avez une autre liste, ça a un peu qui dit d'un pour être là dans cette fois-ci. D'un pour choisir ou rétablir plus ou moins la balance ethnique. Il y a un peu plus gaucheuse dans ce sens-là et il y a un seul jour de baisse de ce système. C'est ça, en fait, qui paraît qu'il gagne un lacro, l'eau, l'eau entre le Premier ministre et la Commission, l'eau là. Bien sûr, il y a un peu de dire, bon, il y a un peu parce qu'il n'y a pas de pouvoir de pouvoir de pouvoir. Parce qu'il y a trop beaucoup de pouvoir avec un leader politique et ce qui dit démocratique. bon, tout ça là, c'est, vous connaissez, un système idéal va exister. Un système, si vous voulez, un système démocratique idéal, vous voulez, ça, vous mettez un représentant dans le temps normalement. Non, vraiment. Là, vous avez un système idéal. Je n'ai pas grave. Vous avez quelque part de PASI, alors, parce qu'il ne faut qu'à partir d'un système électorale. Donc, vous avez à l'idée parce que la démocratie, c'est quelque chose qui est plus en fonction. Mais en même temps qu'on veut dire, c'est ce qui est faisable aujourd'hui et ce qui ne peut pas amener trop beaucoup de dislocations dans le système, dans une culture politique aussi, parce qu'il y a qui a créé certains problèmes. Par exemple, quand on met trop beaucoup de propositions à l'organisation, il y a un moment qu'en Nouvelle-Zélande, il y a une situation où il n'a pas été parti, il y a un prix de la ministre qui a révisé qu'il n'y a un leader anti-parti, membre du cabinet, mais plus en responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un leader à une partie politique qui donne à mener mais il n'est imposé qui n'est pas sous contrôle du cabinet. Vous voyez qui ? Quand on se pose un système, il n'y a pas qu'il y a des problèmes. Donc, c'est pour ça que souvent quand on fait l'égole étoile, bien sûr, à l'étoile, il y a un temps de vous aider dans ce fonctionnement si pas calme, pas de cause, c'est des problèmes de la stabilité politique, d'instabilité sociale. Ça, il est important de faire une bonne simulation et d'appeler le tableau de la population en effet. Merci. Josselin, le charme, peut-être peut-être un peu en rajouter ? Pas grand-chose dessus, à part pour dire que nous puissons parler d'une close-rank list. C'est parce que nous, nous comprends que le fait qu'il y ait une donne alphabétique il faut s'absorber peut-être le PLS dans sa façon-là, mais pourquoi pas nous s'absorber le PLS dans le close-rank list as well. Nous pourrons bien sûr le close-rank list, il faut se mettre en nomination à la commission électorale, mais ça donne une visibilité à la population pour les connaître qui s'en a les plus votés. Et pour nous, voilà, c'est la transparence qui peut arriver à ce moment-là. Donc, c'est tout à ce point-là. Merci. Merci. Manorama, quelques mots. Je ne peux pas coucher le nom, parce que je tiens à tout résumer. mais pour moi, c'est que la chose que je voulais ajouter, c'est qu'il ne faut pas diminuer le threshold, parce que ça risque de créer beaucoup d'instabilité, parce que déjà 10%, donc, c'est bon. Le cas où vit dans le threshold est un peu plus tard durant la soirée, mais peut-être on passe maintenant à un sujet qui m'espérait, c'est le tout quand même ici, c'est la représentation des femmes au bordement. Donc, statistiques où la représentation des femmes à l'Assemblée nationale montrait qu'elle peut être des faveurs des femmes par rapport aux hommes à l'Assemblée. Effectivement, en 2005, nous tient un pourcentage de 17% de femmes à l'Assemblée nationale, un chiffre qui monte à 18,1% en 2010, c'est-à-dire 5 ans après. Il est vrai qu'il y avait une petite augmentation, mais cette augmentation elle est quand même très dérisoire quand nous réalisons que la société mauricienne est faite de 51% de femmes par rapport à 49% d'hommes. Et dans le White Paper, il fait mention de l'introduction du Ginger Neutral Cota et Moko, la personne idéale pour que nous le champion de WIP. Nous, Chrat ? Alors, ça c'est un sujet qui vraiment me tient à cœur. Parce qu'en fait, la raison d'être de WIP, la cause même de WIP, c'est qu'augmente la représentation des femmes dans la politique mauricienne. Quelle cause politique, c'est politique au niveau régional, au niveau village et municipal comme au Parlement. Souvent, ils posent la question qui fait à nous besoin plus de femmes au Parlement. Et mon réponse est toujours ça. Qui fait à nous besoin justifier nous besoin plus de femmes au Parlement. À aucun moment, personne n'a pas fait nous demander qui fait à les hommes. Je n'ai toujours une priorité pour être là. Qui fait à nous société, tous les temps, en faveur comme si de nous autres ben outils nécessaires pour qu'ils mettent nous autres dans une position d'instance de décision. Les femmes, tous les temps, nous, nous mordent dans la spécifique. Donc, notre système d'éducation permet de nous gagner l'éducation dans un... nous gagner l'éducation également. Les hommes et les femmes, les garçons et les filles gagner l'éducation pareil. Première, secondaire, université, nous gagner l'éducation pareil. Qui est arrivé après l'université? C'est les hommes qui sont de l'avant et les femmes qui sont de l'arrière. Bien sûr, les femmes, en minorité, gagnent une possibilité pour arriver à une position d'instance de décision. C'est comme ça. C'est ce qui est arrivé en ce moment. Alors, est-ce qu'il nous peut expliquer qu'il fait plus de 20 femmes dans ce système politique? Je ne crois pas. Mais quand même, pour dire que ce maurice de population des femmes plus que 50%. Négèrement plus, mais c'est quand même 50%. Le seul fait, ce qu'il nous peut dire, c'est que il y a une représentation égale de 20 femmes dans le Parlement. Il y a une âme dans le Parlement qui représente 20 femmes dans le Parlement. Et non seulement il peut représenter 20 femmes, mais il peut représenter la population aussi dans ce cas-là. Il représente 50% de la population. Et si nous ne pouvons pas faire ça, c'est-à-dire que nous pouvons gaspiller l'indication qui nous peut donner une magnifique à aujourd'hui. Nous pouvons gaspiller les ressources de ce pays-là. Et voilà ce qu'il nous peut faire aujourd'hui. Donc ça justifie déjà pour gagner plus de 20 femmes dans la politique. Maintenant, comment on peut faire déjà qu'il nous trouvait historiquement qu'il nous trouvait que les femmes n'étaient pas trop confiants pour être en un instant de décision. Ils n'étaient pas trop confiants pour mettre les mêmes de l'avant pour prendre une décision pour le pays pour être dans la politique. Et nous trouvait que Mme Cota est pour aider, pour encourager les femmes d'être là et encourage tout le monde qui donne la place à Mme Cota. Cota, bien sûr, beaucoup du monde dit que les undermines la méritocratie. Mais nos réponses à ça, c'est que nos vizels commencent quelque part. On arrive à une parité madame et dans un instant de décision, nos vizels commencent quelque part et le Cota, c'est comme ça qu'il nous commence. « Pour tout le monde nous peut faire lire, pourquoi pas à Maurice ? » « Pour tout le monde nous peut introduire toutes sortes de quotas, pourquoi pas à Maurice ? » Le protocole SADEC encourage l'introduction de quotas, pourquoi nous pas faire lire à Maurice ? » on a déjà commencé d'ailleurs. Dans le Local Government Election en 2012, il n'a introduit un Gender Neutral Quota. Le Gender Neutral Quota, c'est quoi ? C'est-à-dire que dans le Local Government Act, ce qui les diffère, c'est qu'ils ne disent que dans chaque la liste de la politique qu'ils soumettent, dans chaque trois candidats, il y a une madame ou une monsieur. Et c'est pour ça qu'ils n'ont fait le Gender Neutral. Ils ne sont pas sortis d'un extrément dans l'autre, ils disent que le Gender Neutral est à l'heure qu'il y a à l'heure assurée qu'il y a 33% d'hommes ou femmes. 33% de candidats. Et c'est la même chose qu'ils ne peuvent demander pour réformes électorales. Un Gender Neutral Quota pour le Gender Election aussi. Comment les pombrancher d'après le proposant de l'Electro Prof. C'est-à-dire que pour les first class de post, ce qu'ils me proposaient avant de vous dire, c'est que dans le nombre de candidats total qui pour soumettre par une partie, un tiers dans les visins hommes ou femmes. On pourrait dire, c'est le nombre de candidats total qui pour soumettre par une partie, un tiers pour hommes ou femmes. Alors, a priori, nous avons un problème avec ça. Mais leur problème qu'ils nous ont envie relever, c'est que le quota, le Gender Neutral Quota nous est relié au nombre total des candidats qui peuvent soumettre par une partie. Mais, il n'est pas pour assurer qu'il y ait un madame ou un michet dans chaque circonscription. Et c'est ce qui nous nous peut pousser pour ça. Nous nous faisons une madame ou un michet dans chaque circonscription. Ils nous évitent une concentration de madame dans certaines circonscriptions, ce qui nous fait le problème de madame dans l'abattoir. Et, c'est ce qui nous nous évitent ça. Et ils nous évitent manipulation par un type politique. Que pour un madame, que pour un michet. s'ils ont connu déjà que, bon, est-ce qu'il a peur de la population pour votre poste ou une madame ou votre poste ou une monsieur, ça aussi n'a pas vénin. Donc, pour éviter ce genre de manipulation, nous nous faisons dire que dans chaque circonscription, ça tient le neutral coté à l'arrivée impliquable. Il y a un in three. C'est ce qu'il nous nous fait dire. Et dans le PL system, dans le PL list à ce moment-là, comme on sait les autres plus tôt, nous nous en faveur de plus un close-ranked PL list, c'est-à-dire que le PL list pour soumettre au electoral commission un nomination d, nous nous déjà connaître qui va ne conserver une proposée. Mais dans le PL list aussi, il peut l'agir de neutral quota. Dans chaque séquence de trois, il y a une madame ou une monsieur. Ça pour assurer qu'encore une fois, il y a un minimum de un sur trois. Et ça nous en faveur de ça aussi. Maintenant, j'ai envie de faire ressortir quelque chose pour rapport à le gender fairness, le gender neutral quota. Comme dans le local government election, il ne pas assure qu'il va le madame pour élu. Dans les réformes aussi, tout ce qu'il dit, c'est un candidat qu'il vous présente. Il vous présente un tiers d'hommes ou femmes. Mais ça ne veut dire qu'il bat le madame automatiquement élu dans le parlement. Nous pouvons faire une réforme. Il n'est pas capable de plus loin que ça peut-être en ce moment. Mais toujours, nous, 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 ce qu'il nous propose à ce moment, c'est la population qui veut voter d'une façon plus responsable. Il ne faut pas qu'il y ait une discrimination en termes de vote qu'il nous peut donner. est-ce qu'il ne peut guetter s'il y ait un monsieur ou une madame avant de voter. Au contraire, elle ne peut encourager la population pour voter pour madame plus encore. Voilà, c'est encore une fois qu'un t-lacune qu'il est dans l'électron proposant par rapport au gender quota. Juste pour sortir, une statistique après le local government election, village council election représentation madame avant 2012, c'était à 6% et une remontée à 26% suite à l'élection 2012. Et pour municipal, c'était à 12% avant l'élection 2012 et une remontée à 33%. Donc, l'effet de Bancotta est évident. Maintenant, il ne reste que pour reproduire l'élection générale et nous espérer que malvotant pour voter d'une façon responsable. Et donc, voilà, c'est de ça que le gender representation nous déroule dans le proposal. Merci, Mouchra. Souvent, quand on cause un système de quota, la grande question qui est soulevée, c'est la méritocratie. Comment nous faire pour réconcilier un système de quota qui définitivement protège une certaine section de la population ? Comment nous réconcilier un système de quota avec la méritocratie ? Nous pouvons nous demander Manorama éclairer un petit peu plus sur ce sujet-là et surtout faire la synthèse entre le système de quota et comment en début du fait qu'avec le gender mutual quota et le wine free à Maurice qui est proposé pas le white paper, comment on peut quand même garder en tête ou dans le fond la notion de la méritocratie ? Comment on va dire ? C'est vrai que le quota limite, il fait penser à une discrimination. Donc comment mettre, pourquoi mettre le quota, le gender d'un quota, qu'on lui fait retirer l'ethnique quota. Donc là, il y a une contradiction. Mais Amoris, il ne va pas mettre un quota en tout court, il va mettre un gender neutral quota. Donc là, le gender neutral quota, il utilise un apport où il n'y aura pas, c'est pas un mécanisme pour donner plus de chance à la femme, mais pour recréer l'égalité en se donner la femme. Dans plusieurs pays, par exemple, Danemark, là où il y a plus de femmes actives que les hommes, et les hommes qui trouvent ce domino qu'il y a, donc la base d'un apport à un gender neutral quota, que ça remet l'égalité. Mais, ok, le quota, c'est vrai, le butin est un quota pour pousser les femmes. Pourquoi pousser les femmes pour voter dans la politique ? Parce qu'il y a trois déterminants qui affectent l'égalité de la femme. D'abord, c'est le déterminant politique lui-même, socio-économique et la culture. Et quand nous pouvons guéter la socio-économique, à Maurice, nous pouvons guéter que la position politique des femmes, il dit très tard, même si il y a le droit de vote en 1948, mais la société reste plutôt une « wife beating society » où la femme, dans une, plus ou moins une culture asiatique, patriarcale, reste soumise pendant beaucoup de temps. C'est juste en 1967 qu'il commence à gagner émancipation de la femme quand on gagne l'éducation raciste au niveau secondaire. Donc, et c'est là que nous trouvons une démocratisation au niveau théâtre-ciel, qu'il y a un nouveau amendement de la loi, qu'on amende le code Napoléon, qui est bien détrimental pour la femme, de ce partenaire du droit, même à la propriété, même pour faire une business. Et de là, il y a plusieurs mois. Mais, tout ça, même parce que là, il ralentit la participation politique de la femme. Donc, nous visons un mécanisme qui peut boost-up cette participation. Donc, c'est là que vient le « gender quota ». Mais il faut mettre attention avant que le « gender quota », c'est juste un mécanisme pour boost-up cette participation. C'est là, c'est là, c'est là, temporaire. OK ? Quand on nous trouve, qu'on ne voit qu'une situation où nous trouvons qu'il n'y a pas de problème entre l'égalité de la femme et de l'homme. Donc, nous capons et tiens à côté là, comme c'est le cas aujourd'hui pour les personnes. Et c'est Manoraman ? Et Jocelyn peut-être pour ajouter quelques mots à cela ? Justement, vous pensez que Manoraman a raison qu'on ouvre une histoire. Vous connaissez souvent quand quelqu'un dit « moi, je vais vous connaissez, 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 parce qu'il n'ose pas bien la vie. Donc, c'est très important parce que l'histoire est différente. Pendant des longues années, ce qu'on connaît quand il y a l'équilibre du sexe, c'est en 1954. C'est une société d'immigrant, à faute de prédominance mâle. Que ce soit les esclaves, que ce soit les colons, que ce soit les engagés, c'était toujours en grande majorité des hommes. Donc, deuxièmement, l'émancipation politique, il commence en 1791 avec l'Action française. L'Action française, il pose la question, est-ce qu'il est capable ? Une femme, c'est un citoyen. Parti, disait non, c'est un citoyen passé. Ensuite, il a l'as à une transmettre dans le col de Napoléon, et qui fait tout cela qu'il y a même un retour. Ensuite, comme on disait, la guerre, la guerre même en Angleterre, c'est la guerre qui nous pousse, d'une grande mesure, l'émancipation de la femme. Et Maurice Pange, ça n'est pas du tout le monde. Donc, tout cela, il a même un retour historique. Et Manu Raman a raison. Quand vous êtes dans l'absolu, vous n'êtes pas en Angleterre. Dans l'absolu, vous n'êtes pas en Angleterre. Parce qu'il y a une débitée, il semblait irrévue, vous avez représenté l'ensemble de son mandat, irrespectivement, j'aime bien ce que vous l'auriez, c'est que vous l'auriez, c'est que vous l'auriez, vous l'auriez, vous l'auriez. Et ça, c'est l'absolu. Les dits staringifs, c'est qu'on a pris au tout le monde. Mais dans la réalité, vous êtes comblés, ça meリanc ί. Et le German actually phall начала shows, il est maintenant mais il est maintenant d'un point de temps. Avec révolution sociale, etc. Bien sûr avec l'embête sujet, c'est un moment qui vous est tientis. Donc, l'esprit est un mécanisme temporaire. En fait ça, c'est votre nom. Merci, Jocelyn. Et d'après le White Paper, pour qualifier pour un siège dans la représentation proportionnelle, un parti désagraie au moins 10% de vote. C'est un pourcentage de 10% là qui est sujet à une discussion du moment. Effectivement, si Barème l'a trop bas, il est capable d'amener la représentation de beaucoup de partis politiques au Parlement, qui est capable d'amener la situation chaotique, mais de l'autre côté, un barème trop élevé, automatiquement, il élimine une petite partie de la grosse. Donc, where is the right figure? What is the right figure? Est-ce qu'il est 10%? Est-ce qu'il est moins 10%? Peut-on dire peut-être, Jocelyn, élabore un petit peu plus sur là et explique-nous un petit peu comment ça peut opérer dans la pratique. Merci. Donc, d'abord, dans la pratique, habillé 162, élu, au niveau de Frié-Tour, ok, Frié-Tour, ok, Frié-Tour, ok, Frié-Tour, c'est pas concerné, pensez-vous, hein. C'est la question de ces 16, 20, 30, pas connu, ok, qui vous concernait un peu, passe-là. Et de l'autre côté, vous, je ne fais pas de simulation, vraiment, hein. C'est que personne fait simulation, donc, au niveau de ce choix. Donc, le cadre, c'est ce qui fait passer ailleurs. Ailleurs, quelle est la position? Quand on prend Saint-Épays, puis dans Cotadine. Et dans Saint-Épays, comment c'est l'Afrique? Ils ont posé au point de 5. Au niveau de Saint-Épays, les 10%. En Europe, et le Conseil de l'Europe, lui, il préconise d'insister nos 3%, et que c'est dérivé à l'exception pour la Tchèquie, parce qu'il disait que c'est la Tchèquie, mais en 10%, ils sont stilles voisines, parce qu'il y a un groupe islamiste, un groupe, disons, un peu violent, pour ne pas les autres émerger. Donc, déjà, il y a un problème de solidivité là-dedans, mais il y a accepté 10%. Donc, nous, si nous mettons libre à vos modèles européens, quand on dit 10%, nous parlons de Hayes, qu'il y a beaucoup de pays, ils tournent autour de 5%. Et seulement, quand nous mettons Astéa, qui fait Ramazita Nen, qui fait Sars, tout ça, ils tournent autour de 10% même, hein. La raison principale de se dire, c'est qu'il empêche la fragmentation, une trop grande fragmentation de la politique, beaucoup de séparés dans le Parlement, et deuxième, empêche l'arrivée des postes séparés dans le Parlement. Donc, ça, c'est ça. Mais maintenant, qui, si nous pèsent, dit trop, trop beaucoup aussi ? Alors, disons, 10%. Comme je disais, il y a d'ailleurs là, nous, quand on a une situation que, tellement, enant, 10% il fait une prolifération des partis, il ne peut pas nécessairement ça, même pas, c'est en Europe. Vous voyez, il est capable d'affecter le parti-système, comment ? Vous voyez, il y a une dissidence. S'il y a aussi, qui fait, disons, par qui, il y a un problème là, il y a même, il y a un problème dedans, il y a même, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, ce reste, qu'il va quitter. Parce que c'est dissident, il y a un dissident, il perdit. Mais c'est une possibilité de vous, c'est un tas de dissidents, ce n'est pas là. Un tas de dissidents, ce n'est pas là, il y a un pas, si on s'est un dissident, il y a une situation, que 15% de l'État n'est pas gagné, pas gagné des députés, parce que c'est une alpérdiseuse d'État, avec un tas de partis. Comment il y a un récit, il y a un ami, ça ? Ça, c'est un problème, qui nous a pensé. Et, on sait qu'il s'agit de la frappe, parce que, tu fais, tu fais, hein, quand nous, que le parti-système en vise, oui, il y a un tas de partis. Mais, est-ce qu'il n'a pas de petits partis techniques ? Moi, par contre, voilà. Mais, là, ça va être des petits partis techniques, là, qui fait, là, mais, c'est une partie technique, mais dans les circonstances, ils pourront aller. Dans les circonstances, ils pourront aller, il n'y a pas une sélection mixte. Il y a un problème, nous, connaît qu'il y a ce beau-là, qui n'y a fait ça, nous ? Il y a des personnes, hein ? Ils sont consolés, ils utilisent ce beau-là, ils sont consolés à être mon chêne. Donc, on trouve ça, ça, migration-là, mais, vous connaît qu'il fait un dos-système en vise dans le parti, dissidence, alors qu'il commence, voici une créée dans Maurice, tout ça, c'est dissidence MMM, dissidence travail, dissidence PMSD. Vous connaît MMM, il crée, euh, il crée MSP, il crée MSM, MSM, il crée APR, il crée MMSL, à lui même ça. Ça croit qu'il y a un problème dans le parti, et le dissidence, il finit. Donc, c'est-à-dire que, si vous faites un stressor, il y a un problème dans le monde, hein ? Dissidence dans le parti, il y a l'infinitude, et là, vous avez une situation, il y a un autre, il y a un problème. Donc, ça, c'est le problème. Restez-le, et là, vous connaissez, quand vous faites, quand vous faites 10%, 8%, et vous savez aussi, il y a des la plus cause république, là. Quand vous faites cause, c'est l'exécutif, pas le monde dire, vous comprenez ? Il y a un petit parti, il y a un problème, mais si c'est l'exécutif, là, il y a un président. Vous connaissez, il n'y a pas aussi, il y a un problème, là. Sous-titrage Société Radio-Canada